Musique 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 Je vais tirer de toutes mes forces cette fois Et jamais Warner ne pourra l'arrêter Très puissant tir d'atone en direction du but La balle passe au dessus du mur de la taureau Oh mais j'ai jamais vu un tir pareil Ce fichu on peut plus rien faire C'était trop haut pour nous Les défenseurs de la taureau restent médusés Le ballon les a survolés Et file comme une flèche vers leur but Pas question qu'il parle Le goal plonge sur sa droite Il faut que tu l'arrêtes Ne le laisse pas passer Ne vous inquiétez pas les gars je l'arrêterai Je sais comment faire pour bloquer les tirs d'atone Oh Warp semble avoir pris suffisamment d'élan pour bloquer la balle Avant qu'elle ne s'en gouffre dans la lucarne Le goal a bien anticipé les tirs d'atone Regardez Il réussit à placer sa main droite devant le ballon Sauf en même le luxe de garder l'autre Pour mieux se recevoir au sol Il peut bloquer le boulet d'une seule main Oh mais il est balaise ce mec Attention ce n'est pas fini Le tir était tellement puissant Que la balle poursuit sa course vers le but En renversant Warner Et comme il ne lâche pas prise Le goal s'enfonce dans la cage avec le ballon Mais c'est pas vrai Ce but permet donc à la new team d'égaliser à un partout Alors que nous ne sommes qu'à la dixième minute de la seconde mi-temps Le jeu reprend Mais le engage en faisant tout de suite une passe à l'Anders Ted, allez, on arrête l'Anders tout de suite Je te suis Atone, Messon et Carter s'élancent aussitôt pour contrer l'Anders Lequel évite l'affrontement Et passe à mi-temps Balle perdue pour la taureau Grâce à Messon qui transmet à Diamon Lequel contraint aussitôt Face à un vélo Diamon passe à Carter Lequel transmet très vite à Messon qui poursuit l'action Messon de jour Il passe à Atone démarqué sur sa droite Le capitaine de la new team réceptionne en pleine course Et accélère le rythme du jeu Atone de jour Il a évité le table de face du libéraux et du milieu défensif Et le voici devant la surface de réparation Il n'ira pas plus loin les gars Ah, le voilà encerclé Parfait, maintenant les gars, tous dessus Prenez-lui la balle Le docteur m'a formellement recommandé de ne pas tirer trop fort avec ma jambe droite Il faut donc que je me rapproche pour marquer Bon, à qui je fais une passe ? Atone choisit de passer la balle sur sa gauche vers Carter Lequel bloque le ballon et attend Son capitaine se fait un passage au milieu des sept défenseurs Et il court pour se placer devant les murs adverses Olivier, à toi ! Carter, l'homme, le mur adverse pour transmettre à son capitaine Atone poursuit sa course vers la cage de la tonneau Je l'aurai Non ! Warner sort des buts pour anticiper l'action d'attente Attention ! Voilà Ed ! Attenez Warner, c'est l'instant ensemble Elle l'a touché, il est hors-jeu Lequel des deux va toucher le ballon au premier ? Olivier, tiens bon ! Attention à toi ! Attenez Warner, retombe-t'ensemble sans même avoir touché le ballon Olivier ! Ed répond moi ! Olivier a pris trop de risques pour récupérer cette balle Tous ces efforts auront été inutiles si je n'interviens pas très vite Je dois tirer au but pendant que Warner est encore au sol Il faut absolument que j'arrive avant lui Messon et Mello, pick-to-deux en esprit Mais Messon arrive le premier sur la balle en glissant Bravo ! Bien joué ! Le goal est à terre, les buts ne sont pas défendus Mais voici Mello qui tente d'intervenir Tête de Mello qui sauve l'équipe est conne Fantastique ! Si le numéro 15 n'était pas intervenu Messon aurait certainement marqué le but Anthony Warner ne se sont toujours pas relevés Espérons que leur chute n'aura pas de conséquences graves Olivier, où est-ce que tu as mal ? Rapprends quoi ? Pourvu qu'il se relève Le docteur lui fera quitter le terrain s'il y a la moindre aggravation Courage Olivier, relève-toi Tu crois que tu pourras jouer ? Je ne suis pas si fragile, pourquoi vous vous faites tant de soucis ? Parce que dans ta chute tu t'es peut-être déboîter à nouveau l'épaule Voilà pourquoi on s'inquiète Brou, je t'assure que tout va bien Bon, puisque tu le dis Pour que vous compreniez ce qui se passe en ce moment après début de la taux Je dois vous expliquer que Olivier Hatton sort tout juste de l'hôpital Où il a passé les dernières 24 heures à dormir pour retrouver ses forces Car il est blessé à l'épaule gauche et à la jambe droite Olivier, tu ne dois pas prendre tant de risques Désormais il faut que tu joues un peu en retrait Ce serait plus raisonnable Paul a raison et il vaut mieux que tu nous laisses faire ce genre d'acrobatie je crois Sinon ça risque de se terminer très très mal pour toi Et ce serait vraiment trop bête C'est de la faute de tête tout ça Quoi ? Quand Olivier t'a passé la balle pour franchir le mur Tu aurais dû la transmettre à l'un de nous, à Johnny par exemple Il était démarqué et ce n'était pas le seul De plus Olivier était hors jeu Et t'as oublié qu'il était convalissant Oh je suis désolé Bruce a raison Comment ça va ? Ça va bien Bruce a tendance à exagérer Je ne vais pas aussi mal qu'il le dit Et je vous garantis que je tiendrai jusqu'au bout du match J'aime mieux ça Comment te sens-tu Ed ? Tu as quand même fait une sacrée chute T'as entendu la question que Yann vient de te poser ? Pour tout vous avouer je vois des étoiles Mais ça va passer, je vais tenir le coup Je n'en suis pas si sûr Mais je veux bien te croire Même si j'ai l'impression que tu nous réponds que tout va bien Alors que tu sais très bien que nous n'avons pas de goal remplaçant C'est pour ça que tu nous dis ça Ils sont vraiment sympas de s'inquiéter pour moi Mais heureusement qu'ils ne savent pas que j'ai déjà eu l'épaule et la jambe fracturée En tombant exactement de cette façon Bon allez, salut Ed, on se voit demain à l'entraînement comme d'habitude, d'accord ? Ouais, salut et à demain Bon allez, salut et à demain Il y a plus de 4 ans que cet accident a eu lieu Les fractures à l'épaule et à la jambe étaient simples Et tout s'était pourtant bien remis J'ai peur que cette mauvaise chute n'ait des conséquences graves Le match reprend Ted Carter va tirer le corner pour la New Team C'est la spécialité du numéro 7 Et ce tir risque d'être décisif Carter attend le signal de l'arbitre Allez Ted, montre-leur ce que tu sais faire Allez, l'attends, courage ! Quatre défenseurs se sont placés dans les 6 mètres pour renforcer la protection des lus Warner semblant passablement handicapé Voilà une occasion qu'il ne faut pas laisser passer Cette fois, pas question de mettre Olivia à contribution Avec Paul, Johnny et les autres, on devrait pouvoir y arriver Tous les attaquants de la New Team sont à l'affût du but Carter a tiré, c'est une longue balle aérienne À nous de jouer ! Cette fois, on le marque ! Ce sera le but de la victoire ! Courage ! Il ne faut pas que je pense à cette épaule ! Warner est sorti début, il bondit ! Face à quatre attaquants qui sautent légalement ! Mais c'est Warner qui intervient le premier En frappant la balle du bras droit pour la retoucher le plus loin possible Oh, Madame Jean-Loupès, c'est réussi ! Bruce, attention ! Oh, vous avez déjà dit que vous étiez lourd, non ? Ben nous a caché la vérité, il va mal Cette fois, plus de doute, c'est son épaule qui a trinqué La balle est toujours en jeu Adon se précipite vers elle, le danger est toujours là Non ! Attention ! Adon vient de passer la ligne médiane Il est complètement démarqué Il sera sur le ballon dans quelques foulées Va-t-il tenter un de ces longs tirs au but Dont il s'est fait le spécialiste ? Pas question ! Lander s'est lancé à son tour Il fait un fantastique déboulé pour tenter de devancer Adon Allez, Marc ! Adon, les ont la balle ! Il arme du pied droit et il tire de toutes ses forces ! Courage ! Courage ! Montre-leur ce que tu sais faire ! La balle frappée par Adon arrive à toute vitesse sur la cage de la Toho Et son goal est toujours à terre Ah mais c'est raté, Toho ! Le ballon passe au-dessus des lignes Pro ! Comment ai-je pu rater une cage sans gardien ? Incroyable ! C'est impossible ! Olivier a raté ça ? C'est pas vrai ! De la part du capitaine de la New Team, une erreur pareille est pour le moins surprenante Je ne vois qu'une seule explication possible Sa chute de tout à l'heure a dû ramener sa douleur à la jambe Et ça l'a rachéné pour tirer On l'a échappé de justesse Bon, écoute-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe, Ed ? Je te fais peur ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as peur que l'on te touche maintenant ? J'ai mal à l'épaule tout à l'heure, je suis tombé pile sur l'os que je m'étais fracturé Ça remonte à longtemps ? Ça va faire plus de 4 ans, alors rassurez-vous, la douleur est très supportable Et je vais pouvoir continuer à jouer Il faut tout simplement que j'évite de faire trop de mouvements avec le bras gauche Bref, ne vous faites pas de soucis pour moi Je vais tenir le coup et je ferai tout pour arrêter leur tir Je vous le promets, les gars Et si c'était cassé ? La douleur va augmenter Ed est très courageux Et ce n'est pas une petite douleur qui va le mettre hors de combat Je suis sûr qu'il tiendra le coup Ils doivent nous attendre, allons-y Ed continue à jouer ? Il y a un moyen très simple de lui faciliter la tâche, vous savez C'est de redoubler nos attaques pour que nos adversaires n'aient même plus l'occasion d'approcher de nos buts Oui, bonne idée, c'est ce qu'on va faire Je vous remercie, les gars Pour l'instant, l'adversaire n'a pas encore remarqué que Ed était blessé Il faut que Mark se dépêche de passer à l'attaque C'est au gardien de l'atteau de remettre la balle en jeu Allez, on attaque ! Pass de Meli sur Melo qui lance aussitôt l'offrance Jusqu'à présent, nous avions réussi à gagner 100 marques Mais Ed était en forme Pas de panique, Ed est handicapé mais il n'est pas invalide De toute façon, en éloignant le ballon de nos buts, nous garderons toutes nos chances Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'attaquer sans arrêt Nous devons protéger Ed, son épaule le fait trop souffrir Alors la New Team, vous êtes reencaissés ? Mais qu'est-ce qui leur arrive ? Les voilà déchaînés, tout d'un coup il va falloir réagir vite Ce sont de vrais amis Ils les regardent passer sans bouger Oh, faites quelque chose ! Milton va rentrer dans la surface de réparation Belle action dangereuse de l'atteau Allez, à toi ! Oh, mais c'est pas vrai ! Belle intervention d'Aton Il est arrivé sur le ballon avant Bright Cette passe téléphonée risque de coûter très cher à l'Atoro Aton arrive déjà à la ligne médiane Tout à l'heure, j'ai loupé mon tir comme un débutant Mais je vais faire oublier cette erreur en marquant tout de suite Je suis pas sûr que cette fois-ci il y arrivera Mais nous devons le soutenir immédiatement ! On est là ! Aton, toujours, il n'est plus qu'à 40 mètres au début Mais Lander s'est resté en couverture près de la cage lors de l'attaque de Melo Et le voici qui s'élance pour contrer Aton Tu ne me fais pas peur ! Il n'est pas question que je te laisse la plus petite chance de tirer cette fois-ci Attention à Lander ! Lander ! Aton et Lander se précipitent l'un vers l'autre Il est difficile de prévoir l'issue du duel auquel nous allons assister dans quelques secondes Je sais que tu n'es pas au mieux de ta forme Mais je ne te ménagerai pas pour autant J'ai bien retenu la leçon de Jeff Turner cette fois-ci Je ne peux pas t'affronter en force Mais je connais d'autres moyens de passer à un défenseur Olivier, attention ! Coup de talon pour Loverlanders Aton évite l'affrontement direct en passant son vis-à-vis sans le ballon Bien joué, Olivier ! C'est Roberto qui lui a appris à faire ce coup-là Je m'en souviens, j'étais là quand il lui a montré Ça évite de perdre du temps à dribbler Le ballon passe au-dessus de la tête de Lander Je m'avais déjà piégé une fois avec ce coup-là Mais si tu crois t'en tirer comme ça, tu te trompes lourdement Attention, Lander s'élance, on verra retourner de voler Très puissante frappe Le ballon repart à toute vitesse vers le camp adverse Bien joué ! Ouais, bravo, Franja ! Bien joué ! Tous les attaquants de la tour repartent en sens inverse Eddie, à toi ! Je dois bloquer cette balle et conclure l'action avant qu'il me tombe dessus Bright, pick, un sprint pour être le premier sur le ballon Gare ! Pou de tête ! Croquer à plonger, mais trop court, la balle m'échappe Oh ! C'est fouillé, Eddie ! Ouais, en plein dedans Oh non ! Éloigne-le, Bob ! Denver écarte définitivement le danger On s'en est bien tiré, hein ? Ouais, ben regarde, mais c'est pas fini ! Quoi ? Aton et Lander secourent tout en suivant des yeux la très longue balle aérienne de Denver Qui des deux va la voir ? Allez les gars, on va tous se tenir Marc en avant ! Ok ! Et c'est moi à m'occuper d'Aton, j'ai un compte à régler Marc cherche l'affrontement physique avec Olivia à tout prix C'est dommage Landers ne change pas, il n'hésite pas à transgresser les règles du jeu en disant On laisse à ses partenaires Et tout ça pour le plaisir d'affronter Olivier en une suite de duels Décidément, il est trop individualiste Tu es bien sûr que tu ne veux pas qu'on t'aide Tu sais où je veux en venir, n'est-ce pas, Aton ? Cette fois, tu devras m'affronter directement, je ne te laisserai pas le choix Je ne réussirai pas à éviter Landers éternellement Il ne me lâchera plus maintenant Alors très bien, allons-y Et tant pis pour les risques que je vais être obligé de prendre Cette fois, Aton accepte le défi de Landers Ils sautent ensemble pour intercepter la bâle Mais Aton retombe tout de suite Et Landers prend la ventale Olivier, non ! Contre-attaque de Landers Très bien joué, Marc Landers, toujours ballonier Il file à tout vitesse vers le but adverse C'est gagné Voilà que ma jambe me fait un mal de chien maintenant Marc a bien retenu ma leçon Il a vu Aton à terre, inanimé Il n'a pas perdu une seconde à s'apitoyer sur son sort Comme il l'avait fait pour Julian Ross Il est tout de suite reparti à l'attaque Le tigre est redevenu sauvage Je ne dois plus me laisser prendre par les sentiments La victoire passe avant tout, quoi qu'il arrive Suivant l'entraînement de Jeff Turner Mon cœur s'est endurci, tout comme mon corps Mais il le fallait J'ai souffert, mais je suis allé jusqu'au bout Sans jamais faiblir Pour pouvoir participer à cette rencontre, j'ai dû m'humilier devant l'entraîneur C'est un genou que je l'ai supplié de me réintégrer dans l'équipe Et toute l'atome a soutenu pour qu'il cède enfin Alors je dois gagner, je ne veux pas avoir enduré tout ça pour rien L'Anders n'est plus qu'à 30 mètres des buts et les premiers défenseurs se sont élancés pour le contrer En battant Olivier, tu n'as pas battu toute la new team, Landers Long tacle en glissable de Mason Melander Stop net l'élan du défenseur sans reculer d'un centimètre Eh, vous avez vu ça ? Qu'est-ce qu'il est costaud, ce type, c'est dingue C'est très possible que lui et son équipe réussissent là où nous avons échoué Il a stoppé les tacles de Johnny comme si de rien n'était Ce type a des jambes en acier trempées, je n'ai jamais vu ça de ma vie En avant les gars, tous sur lui, nous devons l'arrêter maintenant C'est la new team quasiment au complet qui arrive droit sur Landers Même si vous étiez le dos, vous ne pourriez pas m'arrêter Vous ne me faites pas peur, vous savez Et maintenant, vous allez faire connaissance avec le tir du tigre Le tir ultra-puissant de Landers Performe le mur de la défense et se dirige inexorablement vers l'épu En avant il faut foncer droit au but Demi-temps et quatre-vingt-dix minutes C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire La victoire Quand on a le ballon au bout du pied Quand on a trouvé le bon équipier Une passe, un crochet Et on a marqué Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Sont super entraînés Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Sont super entraînés Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Car ils font battre le don Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Sont super entraînés Térieur Mais Olive Et Tom Ils sont toujours en forme Ils sont toujours en forme Ils sont toujours en forme Et on va commencer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501